En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon d'orée. Ce dispositif répondait d'abord aux objectifs généraux du ministère de l'éducation nationale et celui de la ville. Cela dit, on a décliné ces objectifs au niveau de Chenow. Le premier était d'offrir aux élèves, d'améliorer pour les élèves les conditions de la réussite scolaire. J'avais été très frappé par le souci très vif qu'avaient les parents de la réussite de leurs enfants. On s'est inscrit dans cet objectif en essayant de leur offrir à la fois des conditions de révision, de bâtir des programmes de révision et d'accompagner leur scolarité. Le deuxième objectif, c'était d'ouvrir, d'élargir leur horizon. Horizon proche, celui de la ville de Chenow, celui de la ville de Dijon. Horizon plus lointain également, ouverture plus lointaine sur Lyon, sur Paris par exemple. Et puis également, troisième objectif, c'était d'enrichir leurs références dans le domaine sportif, culturel et relationnel. C'est assez contrasté au départ. Je me souviens en particulier des conversations ou des discussions en conseil d'administration, à la fois la satisfaction d'avoir des moyens pour ouvrir l'école et en même temps quelques réticences qui tenaient à l'utilisation des locaux en dehors des périodes scolaires, le risque de perte de repères pour les élèves entre le temps de l'école, les comportements de loisirs, voire d'oisiveté. Donc, mitigé comme accueil. Mais très rapidement, les conversations sont devenues nettement plus positives, en particulier lorsque les personnels ont été mis au courant de la façon dont le dispositif se mettait en place avec la MJC, avec les deux autres établissements de Chenow. Et je crois qu'à la fois le sérieux de l'organisation et la richesse des contenus a emporté l'adhésion. Et le vote a été unanime pour lancer ce dispositif. Je crois que parmi les ressources en personnel qui ont été mobilisées, il faut citer en premier lieu la MJC. Je crois que sans l'engagement particulièrement remarquable de la MJC, le dispositif n'aurait pas pu être mis en place. Ensuite, les personnels des établissements. Et peut-être ceux que l'on oublie le plus fréquemment, à savoir les personnels administratifs et le personnel de service. Il fallait ouvrir et entretenir les locaux en dehors des périodes scolaires. Il fallait passer des commandes, rémunérer du personnel. Et là, je crois que la réponse a été efficace et positive. Et puis naturellement, bien sûr, les personnels enseignants qui ont soutenu les inscriptions des élèves et qui ont lancé un certain nombre d'opérations relativement modestes au départ. Puisque au départ, ça a été essentiellement les animateurs de la MJC et les personnels recrutés par la MJC et les établissements qui ont encadré les activités. Donc on avait des étudiants dans les matières littéraires et scientifiques. On avait des étudiants également en EPS qui ont permis de lancer toutes les activités. Je crois que pour la mobilisation des personnels, on a eu surtout une montée en puissance puisqu'actuellement, je sais que de nombreux enseignants sont engagés dans le dispositif. Et celui-ci est un exemple, un bel exemple de réussite lorsque l'on met en synergie à la fois les acteurs ou on met en synergie tous les acteurs locaux de l'éducation. Éducation au sens le plus large et le plus riche. Et bien écoutez, j'ai éprouvé un sentiment très positif et un grand plaisir parce que j'ai vu des élèves qui étaient là, des élèves enfants, puisqu'ils n'étaient pas à l'école quand même. J'ai vu des élèves qui étaient tout à fait attentifs, qui travaillaient dans une ambiance très très sereine. J'ai vu des enseignants qui étaient très engagés pour faire réussir les élèves et j'ai éprouvé un grand plaisir. En ce qui concerne les enfants, je crois que c'est aussi important, y compris pour les enfants d'école élémentaire, de leur permettre, avant la rentrée scolaire, d'avoir un petit moment pour se rémémorer les apprentissages qu'ils avaient faits l'année précédente. Et puis également pour se repréparer à rentrer dans le métier d'élève. Alors ça, c'était du point de vue de l'intérêt des enfants. Un autre intérêt, c'est que ces enfants sont venus au collège. Et donc, venant au collège, ils ont découvert des lieux dans lesquels ils viendront plus tard en tant que collégiens. Et c'est aussi une partie de la liaison école-collège qui est faite. Et en ce qui concerne l'établissement, les enseignants, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était qu'il y avait un projet qui sous-tendait cet accueil, qui était aussi un projet d'éducation à la citoyenneté, d'éducation à la sécurité routière, donc notamment. Et l'établissement se donnait les moyens de mettre en place chez les enfants qui deviendraient ensuite les collégiens, des éléments qu'ensuite au collège, on retravaillerait. Donc une continuité et puis une possibilité aussi d'accueillir tous les enfants depuis l'école élémentaire, en passant par le collège jusqu'au lycée professionnel, parce que ça, c'est aussi une caractéristique de l'école ouverte de Genove. Alors, l'école ouverte sur Genove est une des écoles les plus anciennes dans le département, qui est tout à fait installée. Et le partenariat avec l'AMJC me semble offrir, encore plus que dans d'autres dispositifs d'école ouverte, des occasions d'élargir le travail qui est fait. Parce qu'il y a bien sûr un travail scolaire. Et ce qui est intéressant, c'est que les enseignants sont là, ce qui n'est pas le cas dans toutes les écoles ouvertes. Mais en même temps qu'on offre des activités qui se réfèrent à l'école, on offre aussi des activités qui sont beaucoup plus larges. Et on permet aux enfants de découvrir dans ce cadre scolaire une MJC qu'ils pourront, et qu'ils auront peut-être d'ailleurs ensuite, intérêt à continuer de découvrir. Ils l'auront vu dans le cadre du collège, et ensuite, ils retrouveront des activités qui seront des activités péri-éducatives. Mais on sait bien que les activités péri-éducatives, elles ont aussi une importance sur les apprentissages que font les enfants. Donc, une particularité qui me semble tout à fait intéressante. Ça se passe très bien. Alors, effectivement, ça nécessite une organisation un petit peu particulière, en tenant compte du fait qu'il faut qu'à un certain moment, le collège soit ouvert, etc. De toute façon, c'est pendant les heures d'ouverture du collège. Le samedi, ce sont des visites culturelles qui se passent à l'extérieur. Donc, même si le collège n'est pas ouvert, ça ne pose aucun problème. Et puis, j'allais dire, le fait que l'on fasse supporter cet effort sur trois établissements permet effectivement à chacun, je pense, de gérer ça comme il faut. Et ça n'apporte pas trop de désagréments. Ça, par contre, beaucoup d'avantages, je pense, pour tout le monde. Le dispositif école ouverte est un dispositif qui, parmi toutes les autres actions, a contribué très certainement à cette évolution. Des élèves qui sont, j'allais dire, plus autonomes, qui arrivent mieux à se prendre en charge, au point de vue culturel aussi, donc des améliorations. Ce sont beaucoup de points de vue, oui. Alors, c'est dû en partie par le fait qu'on a étendu aux écoles primaires, aux élèves de CM2, je pense. Aussi, peut-être, parce qu'à force de voir fonctionner école ouverte, les professeurs se sont rendus compte, que les enseignants se sont rendus compte que, eh bien, ça avait de l'intérêt pour les élèves. Donc, à partir de là, ils se sont impliqués. Pour les enseignants, je pense qu'il y a eu des retombées. Ça leur permet de mieux connaître dans un autre cadre les élèves. Ça les amène aussi, les incite à travailler en équipe. Donc, je pense qu'effectivement, pour eux, ça a aussi de l'importance. L'intérêt principal, c'est de créer un relationnel différent qu'on n'a pas au sein de la classe. Voilà. Le principal intérêt, c'est de voir les jeunes en dehors du cadre scolaire et de créer une relation, je dirais, une relation affective entre le prof et l'élève qui ne peut pas y avoir dans la classe. Voilà. C'est de travailler cette dimension. Et je pense qu'avec le public qu'on a, c'est, je pense, la dimension qui manque le plus actuellement dans notre enseignement. Donc, ça, ça permet aux élèves de percevoir les professeurs différemment. Ils doivent sortir, je dirais, nécessairement de l'image désincarnée dans laquelle ils sont. Et pour les profs, ça permet de voir les élèves différemment également. Voilà. C'est cet échange qui me paraît très intéressant. Ce mélange des activités, comme tu dis, c'est, je pense, une complémentarité nécessaire. Dans la mesure où, je dirais actuellement, le système éducatif tel qu'il est conçu en France, il privilégie essentiellement une certaine forme d'intelligence. Et je pense qu'un petit peu, sans aller chercher un modèle à l'extérieur, mais un petit peu comme ce qui peut se faire en Allemagne, faire des activités, je dirais, plus intellectuelles le matin et des activités plus artistiques, créatrices l'après-midi, notamment des activités sportives, ça me paraît être un apport et un complément indispensable pour l'équilibre et l'épanouissement de chacun. Voilà. Venez. J'aurais envie de leur dire, venez. Je dirais qu'ils ont tout à y gagner. Je pense que la chose qui me paraît la plus importante en termes d'apport, ça va être cette dimension affective qu'ils vont pouvoir découvrir en dehors du cadre scolaire. Ça va être pour les élèves de découvrir le prof différemment. Et c'est cette découverte mutuelle qui peut être intéressante de ramener dans l'école. Et donc de créer, à mon avis, des fondations solides pour la réussite et la réussite des élèves. Pendant les vacances, on n'est pas forcément chez nous en train de réviser. Et ça nous remet dans le bain quand on va faire les révisions. Ça nous rappelle des choses. Des fois, ça nous apprend des choses qu'on n'a pas encore vues et qu'on va voir en début de la rentrée. Donc ça nous avance un petit peu aussi. Ça nous remet dans le bain. Ça nous remet sur la bonne voie, sur le droit chemin. On rigole avec eux quand même des fois. Alors qu'en classe, c'est plutôt sérieux, sérieux. En classe, on ne rigole pas trop, c'est sérieux. Alors que les autres professeurs qu'on a eus, c'était mieux. Surtout qu'on n'était pas beaucoup. Alors ils pouvaient nous aider chacun, voir la difficulté qu'on avait. Parce que quand on est en classe, on est plusieurs, on est 23. Et le professeur, il n'a pas forcément le temps en une heure de tous nous aider. À chaque fois. Parce que souvent, parce qu'après, s'il en aide un, il fait retarder les autres. Alors que là, quand c'est les révisions, il peut toujours faire ça. Sur le catalogue, j'ai vu les activités qu'il y avait et ça m'a plu. Et c'est intéressant. Moi, c'était un peu la même chose, mais j'aimais bien le canoë et kayak et le genre de trucs. Donc ça m'a bien plu et voilà, je voulais faire des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je suis venu et je me suis inscrit. Le relais, je n'arrêtais pas de tomber sur les fesses. Et l'escalade, je suis restée bloquée en haut, j'avais trop peur de redescendre. Nautique, en fait, le matin, on partait et on prenait les combinaisons, les canoës kayak et tout. Et on partait à la kirk, à la base nautique. Et on prenait une rame ou une pagaie. Et après, on partait aller sur l'ouche ou la louche ou des trucs comme ça. C'était marrant. C'était même marrant parce qu'on se retournait des fois. On dessalait et puis c'était bien quoi, des fois. C'était marrant. C'était marrant. C'était marrant. C'était marrant. C'est parti ! Ah c'était bien ! Ah oui, on a enregistré des chants qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a écrits. Et on les a inventés nous-mêmes. C'est un CD enregistré ? Oui. Après ils choisissaient quelques chansons et ils enregistraient pour faire un CD. Vous voyez ici là, à chaque fois, ce petit passage musical là, le premier vous mettez des bails-bails. Les bails-bails-bails. C'est le chant des petits et des grands. Voilà, on a les clignettes. Quoi l'idée ? 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 En fait, ce serait bien de faire rien qu'une activité où tous ceux qui s'inscrivent, ils choisissent ensemble l'activité qu'ils veulent faire, mais ce serait plus un jeu après. Moi non, je trouve que c'est bien comme ça, il n'y a rien à améliorer. Peut-être prévoir plus de places. Oui, parce que je me rappelle avant, il y avait, par exemple, pour aller bowling, il n'y avait que huit places et il y en avait plein qui voulaient le faire, donc on pourrait peut-être... Et qu'il l'avait déjà fait en plus. Souvent, il l'avait déjà fait, il le refaisait, puis les élèves et les personnes qui voulaient le faire, mais ils ne pouvaient pas, il n'y avait pas assez de places. Par exemple, moi je voulais faire Spéléo et je n'ai pas pu le faire. En fait, à chaque fois, c'était complet. Alors, pour moi, je pense, d'abord, pour eux, c'est l'occasion de sortir. S'en sortir, c'est-à-dire avoir un horizon nouveau, voir de nouvelles choses, être avec leurs camarades, c'est déjà du plaisir de se retrouver, voir des choses différentes, des choses qui sortent de l'univers habituel. Et puis, comme en classe, à l'école, on ne peut pas tout faire, regarder des films en veux-tu en voilà, et bien c'est une occasion unique de, parallèlement à l'école, de regarder des films, de voir des choses qu'on ne ferait pas, ni forcément avec sa famille, ni forcément tout seul. Alors, comme dirait les jeunes de maintenant, je trouve ça vraiment génial et je les envie beaucoup, je serais bien allée avec eux. Je trouve que c'est une occasion unique et je pense qu'ils s'en souviendront toute leur vie de cette expérience, que c'est une façon originale, tout à fait particulière de profiter du festival, d'avoir une expérience qu'ils n'auront sûrement jamais plu au cours de leur vie. Vraiment, c'est une grande chance et je leur ai dit que j'aurais bien aimé être à leur place et j'aurais bien aimé qu'on m'offre ça à leur âge. Tous les gars ! Tous les gars ! Sous-titrage MFP. Musique douce 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 Musique douce